Cette équipe de Boulog, quoi qu'il se passe, quoi qu'il s'est passé pendant la saison, c'était une équipe qui a été difficile à manœuvrer au moins dans les premières mi-temps pour pratiquement tout le monde dans le championnat. Nous, on a su rester concentrés et surtout rester du style pendant tout le match parce que ça a été important et de pouvoir mettre un coup de clé dans le troisième quartet. Un coup de clé, un gros coup de clé ? Oui, voilà, un gros coup de clé parce que c'était trop une soufflante par rapport aux 45 points qu'ils avaient pu marquer offensivement, même si c'était une équipe qui joue bien à l'attaque en 45, ça faisait beaucoup trop. Il fallait qu'on en prenne conscience et je pense qu'on a pris conscience sur le troisième quartet en tout de suite. On a essayé d'être plus concentrés en défense et je pense que c'est là où on fait l'écart concrètement. Qu'est-ce qui s'est dit au vestiaire justement ? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ce déclenchement-là ? Que simplement on ne pouvait pas espérer gagner un match à domicile en jouant à l'attaque, surtout contre eux, c'est ce qu'ils savent faire. Encore une fois, même si on met un coup de clé en troisième quartet en, ils ont marqué quand même 84 points, c'est beaucoup, donc on savait très bien que c'était une équipe qui jouait l'attaque, donc le discours était simplement de les limiter et d'être capable de faire quelques stops pour pouvoir faire un grand dernier quart. Vous avez senti que ça s'est déclenché un petit peu vraiment sur la fin ? C'était limite ? Non, je pense que c'est là où, sur la fin du troisième quartet en, on a senti qu'ils ont baissé d'un ton, ils ont baissé le régime. On a pu augmenter nos défensivements. Je vais nous en donner de l'énergie aussi en plus pour pouvoir faire des stops et je pense que non, c'est simplement être capable d'être lucide à un moment donné et puis c'est ce moment-là qui fera la différence. C'était important de terminer proprement ce soir contre Boulogne, de ne pas faire tâche par une défaite ? Bien sûr, parce que c'était un match sur notre portée, c'était un match sur notre portée donc après avoir battu Dumont, j'ai perdu contre Villarban, c'est vrai que ça faisait vraiment tâche de venir perdre contre Boulogne. Bon, maintenant voilà, on a fait le job, on les a respectés et on a gagné. Vous allez faire quoi ? J'allais dormir. Tu dormis ? Oui, je continue. À ce point-là ? C'est la saison qui a été une ? Non, parce que simplement, il y a un petit peu de pression qui redescend un petit peu, puisqu'on a fait le plus dur et voilà. Vous étiez encore sous pression ce soir quand même ? Ou il a fallu se convaincre qu'il fallait vraiment... Si, 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 on était sous pression parce qu'encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, au moins par rapport au fait que c'était Boulogne et qu'on voulait assurer à domicile contre eux, au moins par rapport à ça. Après, l'enjeu du maintien aussi était derrière nos têtes aussi, tout en chacun, parce que voilà, c'est pour ça qu'on est là. Donc, on vous a vu jusque-là concentré sur le sujet avec un peu de stress. On va dire, les cas d'un des matchs un peu pour le fun, comment ça peut se présenter ? Non, ça peut être à double tranchant pour faire attention, mais je pense qu'on peut être encore plus dangereux dans ce cas-là, parce que voilà, on est détendu, on est moins stressé, et du coup, quand tu es moins stressé, tu peux faire des choses plus exceptionnelles encore. Vous pouvez vous fixer un tout petit objectif final ? On n'en parle plus ? Non, mais je pense qu'aujourd'hui, on va le faire comme on a fait depuis le début de l'année. Je pense qu'il ne faudrait pas changer et commencer à s'inventer des objectifs. Je pense qu'on va prendre match après match et gagner les matchs, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans la situation où on peut dire qu'on va se projeter, parce qu'on est un effectif, voilà, on a été en difficulté toute l'année, et ce n'est pas maintenant parce qu'on a franchi un cap qu'il faut s'inventer les objectifs. La saison prochaine, tu la vois comment ? J'espère mieux, j'espère progresser, j'espère évoluer, et ce sera déjà pas mal. Toujours avec ce maillot ? Moi, je suis sous contrat. Contrat ferme, pas d'option ? Si, avec une option, mais bon, je suis sous contrat quand même. Donc voilà, je ne compte pas, je ne compte pas changer, je ne compte pas faire marcher ma option, mais bon, après, il faut que je se déjeuner de côté. D'accord, tu dis, je ne compte pas la faire marcher, parce qu'ici, vraiment, tu te sens bien avec toi ? Parce que je suis venu pour ça, quand j'ai signé deux ans, j'ai pas signé deux ans pour le fun, j'ai signé deux ans pour rester, et puis voilà, maintenant, c'est l'espoir. Voilà. D'accord. Reste aussi pour le coach ? Merci. Il est là, vous lui demanderez, mais bon, si, mais là... Je suis très heureux d'avoir gagné ce soir, et très heureux d'avoir assuré le matin, voilà, c'était l'objectif qu'on s'était fixé en début de saison, et le sentiment du travail accompli. Heureux rassuré ? Pourquoi rassuré ? J'avais besoin d'être rassuré ? C'est la question ? Non, vous n'avez pas besoin d'être rassuré. C'est exactement ce dont on était capable. On savait que de toute façon, quand on a repris les entraînements le 11 août, que ça n'allait pas être facile tout au long de la saison. Après, on a été victime de coups du sort qui nous ont obligés à nous surpasser, à faire autrement, à s'adapter, à changer d'équipe constamment. Mais bon, quand vous regardez le résultat de ce soir, finalement, vous vous dites que ces montagnes russes-là, et puis ce chemin un peu tortueux, finalement, il était très excitant à vivre. Ah, c'est le bilan que vous en faites, du coup ? Oui, exactement. J'ai trouvé ça, voilà, tout ce qui vous fait vivre, je pense, non ? Moi, à titre personnel, oui. Voilà, moi aussi, on a un point commun tous les deux. Donc, c'est plutôt pas mal, voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à rajouter que ça. On ne va pas revenir à son âge ce soir. C'est pas la peine. Et compte tenu de ce qui s'est passé cette semaine, c'est un beau maintien, 4 journées de la fin ? Oui, oui, oui. Bien sûr, si au 11 août 2014, on m'avait dit, tu seras maintenu officiellement à 4 journées de la fin. Nous, on était persuadés que de se maintenir, c'était possible, mais ça allait être très, très difficile. Donc, on est vraiment, vraiment, vraiment très, très fiers de ce que l'on a fait cette année. Encore une fois, je pense qu'on aurait pu faire mieux. Malgré les pépins, on est passé au travers de quelques matchs, mais bon, en même temps, vous voyez, il y a des matchs qu'on était allé gagner, qu'on n'était pas censé aller gagner. Donc, tout ça, ça s'équilibre. Au bout du compte, le SP au rang, avec un seul objectif, c'était de se maintenir, même si on a pris les matchs les uns après les autres. Mais ça, c'est une manière de vivre sa saison pour atteindre l'objectif. Donc, je trouve qu'on a bien fait. Voilà, c'est tout. Ce matin, ce soir, vous êtes allés chercher tous ensemble avec de l'intensité, de l'intensité ? C'est difficile. Je répète depuis quand même pas mal de temps qu'il faut que j'arrive, moi, à trouver le moyen de garder les gars très concentrés sur l'objectif, très concentrés sur le match. Et tous les adversaires que l'on va jouer à domicile ou à l'extérieur, ils ne nous feront pas de cadeau jusqu'au dernier match. Que les jeux soient faits ou non, on se doit de se comporter de manière professionnelle. Mais ça, c'est des beaux discours. Après, vous savez, on reste des êtres humains avec nos propres lacunes, nos propres défauts et que la nature humaine, très souvent, elle vous tire un peu vers le relâchement. Voilà. Donc, moi, c'est un peu mon rôle. Et puis, c'est le rôle aussi de chacun d'entre nous et les joueurs, finalement, de lutter un peu contre ça et puis de faire les choses tout simplement normalement. Voilà. Mais Germain Cassano disait tout à l'heure ce qu'il fallait faire entre son équipe et la tienne. Il a vu beaucoup d'énergie dans cette équipe de remont à l'allée. Comment ? On n'en a pas eu à Bourg. On n'en a pas eu contre la Svelte. On en a eu contre Limoges. Globalement, sur la saison. Oui, oui, oui. Très sincèrement, je pense que, je répète, Germain, il est très gentil avec nous. On a tout simplement eu un peu plus de chance que lui. On n'a pas forcément produit un meilleur jeu. On n'a pas été plus intelligent. On n'a pas été plus agressif, plus dur. Et je parle des 30 matchs de saison qu'on vient de vivre. Il en reste encore 4. Je pense qu'on a eu tout simplement, avec beaucoup d'humilité, il faut le dire, on a eu beaucoup plus de chance que d'autres équipes qui, pour des raisons qui leur appartiennent, finalement, n'ont pas eu la réussite que nous avons eue. C'est tout. Même si on était allé gagner des matchs à 6, à 5, peu importe. Je pense qu'on a eu beaucoup de chance. Et la chance que l'on a eue, nous, c'est d'avoir réuni un groupe de mecs, mais des vrais mecs, avant d'être des joueurs. Ce sont des hommes, pères de famille pour certains, et qui ont certaines valeurs qui m'ont séduit, déjà, quand je suis allé les chercher, quand j'aurais demandé de signer, là, au SPO. Et ces valeurs-là, ils s'en sont servis tout au long de l'année. Voilà. Et je pense que la chance que l'on a, c'est d'avoir réussi, finalement, à réunir un groupe de gars, là, qui ont su parfaitement, comment dire, jongler avec des valeurs, mais surtout les mettre en musique. Vous voyez, on parle toujours de sacrifice, d'abnégation, de dépassement de soi, de tout ce que vous voulez. Et eux, c'est des valeurs qu'ils ont vraiment, et ils savent s'en servir. Voilà. Ils savent vraiment s'en servir, tout simplement pour rendre leur équipe meilleure. Même s'il y a des hauts et des bas, il ne faut pas non plus être utopique. Il y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments où on s'est accroché, où il y a eu des gueulantes, il y a eu des moments de joie, trop d'ailleurs, peut-être, qui nous ont fait un peu perdre pied. Et on est vite retombé sur terre. Voilà. Mais tout ça, finalement, on a su gérer tous ces aléas, parce qu'on est, d'ailleurs, toujours un vrai groupe de mecs, quoi. C'est des gars avec qui tu as envie de repartir ? Quand vous avez vécu ce que vous avez vécu cette année, vous gardez forcément des bons souvenirs. Et forcément, c'est des joueurs que vous avez envie de cocher comme ça un certain temps. Voilà. Mais je ne répondrai pas à la prochaine question. Si. Est-ce que c'est ta plus belle saison de coche ? Oui. 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 C'est vraiment la... Voilà. Parce que contexte complètement différent, celui du Paris-Valois, il y a quelques années, même si c'est vrai qu'on était allé gagner à Bercy, le Coupe de France. On avait vécu des désillusions aussi cette année-là. Des moments de joie, l'Eurochallenge, bref, il ne faut pas revenir là-dessus. Mais cette saison, elle restera gravée à jamais tout simplement parce qu'il y a des moments où c'était quand même improbable de faire ce que l'on a fait. Et rien que pour ça, je voudrais tout simplement remercier les gars là qui, de temps en temps, m'ont surpris. Vraiment. J'ai été bluffé. Et j'adore leur caractère. Même si ce soir, on s'est fritté un peu dans les vestiaires. J'adore le caractère dont ils ont fait preuve cette année. Voilà. C'est des vrais mecs. Ils étaient un peu endormis en premier match ? Endormis, je ne sais pas. Non, 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 non. S'ils sont endormis un vendredi soir à 20h, c'est que c'est grave. Peut-être pas de préconcience que Boulogne y allait attaquer le match comme ça ? Si. Si. Si, si. Mais il faut aussi respecter notre adversaire. Boulogne est une équipe qui... C'est une des meilleures équipes offensives du championnat. C'est très difficile de contenir Boynton, Carter, encore Tucker, ils ne jouaient pas ce soir. Stéphane Brandt, Sagarakis, moi je le connais, Angelo, je sais. J'ai eu un an, moi, quand j'étais assistant, par les Levallois, je sais de quoi il est capable. C'est une équipe qui peut... On l'a dit, non, dans les journaux ? Une équipe qui peut prendre feu comme ça à n'importe quel moment du match et qui devient vite, vite incontrôlable. Donc il faut les respecter, attention, c'est pas le SPO a pris le match à la légère en première mi-temps. Ils ont été très, très bons. Donc nous, il a fallu tout simplement que dans le troisième quart, on puisse revenir avec d'autres intentions défensives, un peu plus d'agressivité, se mettre sur les lignes de passe et tout simplement arriver à les faire déjouer. C'est ce qu'on a fait dans le troisième quart. Mais ils sont courageux. Moi, j'ai eu beaucoup d'admiration pour Germain, beaucoup d'admiration pour les joueurs de Boulogne et cette équipe de Boulogne qui font preuve de courage jusqu'au bout. Moi, je pense qu'ils méritent eux aussi, finalement, qu'on leur tire un grand coup de chapeau. Est-ce que vous seriez encore là ? Je n'en sais rien. Qu'est-ce que vous félicitez ? Quelle garantie vous demandez ? Je demande, ça c'est entre moi et le président, on est en train de discuter. On est sur le point de prendre une décision très prochainement. Pour l'instant, elle n'est pas prise. Je m'octroie le droit de réfléchir à mon avenir. Je m'octroie le droit aussi de regarder un peu ce qui se passe, des propositions qu'on reçoit, d'étudier pour prendre la bonne décision. Voilà, c'est tout. On pense à une saison comme celle-là, on est forcément sollicité. On est fatigué. Je suis très fatigué. Pas plus que mes collègues. Des sollicitaires. Oui, mais enfin, attendez, je ne suis pas le coach d'une équipe d'Euroleague qui vient de gagner l'Euroleague. Il faut rester humble. Il y a effectivement des propositions. Je répète, on les étudie, on prend le temps de faire les choses correctement. Et surtout, je prends le soin de respecter le SPO Rouen, de respecter les joueurs, de respecter les dirigeants, les présidents, qui, je rappelle, a été le seul l'année dernière qui m'a tendu la main alors que j'étais au chômage. Et qui m'a tout simplement donné l'opportunité, aujourd'hui, d'avoir le choix et de réfléchir. Si tu offres des garanties, ça sera ton choix numéro un ? Je t'ai dit que je suis en pleine période de réflexion. Si les garanties... Si, 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 avec des si on met par exemple en bouteille, tu connais. Mais... Si tu obtiens ces garanties, est-ce que Rouen est ton option numéro un ? Mais si on a tout ce que l'on veut, à condition de ne pas être dans le luxe, parce que je déteste être dans des situations confortables, je trouve que ça a tendance à nous tirer vers le bas, d'être trop dans le confort. Si, 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 donc si, la réponse, elle est si, quoi. Qu'est-ce qui pourrait nous faire dire, je reste ? Je vais vous insister, hein. Beaucoup de choses que vous ne pouvez pas maîtriser. Une grosse masse salariale. Non, pas du tout. Mais... Mais tous les éléments qui, à un moment donné, vont nous faire grandir. Donc, vous êtes tous inspecteurs, là, et enquêteurs de renom. Je vous laisse le soin d'imaginer, avec grande précision, ce qu'un entraîneur a besoin pour réussir. Réussir à grandir. Ce qu'on a fait cette année reste de l'ordre de l'exceptionnel. Et je le dis avec beaucoup de sincérité et beaucoup d'humilité. Ce que l'on a fait, là, et vu les périodes qu'on a traversées, le nombre de matchs qu'on a fait à 6 joueurs ou moins, 18 au total, sur les 30 qu'on a joués, oui, oui, c'est la réalité. Même moi, je n'y croyais pas qu'on m'a mis le tableau sous les yeux. À 7 ou moins, pardon. Et voilà, il y a plein de choses. Mais pour l'instant, je vous dis, j'ai très envie, finalement, de savourer ce que l'on a fait ce soir. Et la saison qui n'est pas encore terminée, rester concentré sur les cas de prochains matchs. Et ne pas me polluer, et ni polluer le groupe, avec des questions qui peuvent être traitées un peu plus tard. Voilà. Je pense que d'ici la fin du championnat, j'aurai pris une décision, donc le 16 mai.